Sasko ! Allo ! Oui ça va ? Bienvenue ! Moi j'aimerais parler d'un truc déjà sur vous madame proie moi en tant que comment dire musulman je trouve ça offensant de mettre un voile alors que vous êtes comment dire je trouve pas les mots mais vous avez compris je suis une incréante non c'est pas ça j'ai le droit de mettre un voile ou pas moi ? vous avez le droit mais le problème c'est que vous êtes on voit votre poitrine je trouve ça offensant pour une dame qui est voilée quand on met le voile c'est pour se préserver c'est pas forcément c'est pour se préserver et je trouve que quelqu'un qui met le voile et qui est un peu dénité ou un truc comme ça c'est offensant pour les musulmans D'accord mais du coup le voile ça veut dire qu'il est réservé exclusivement à la pratique de la religion ? Non ! J'ai pas le droit de le mettre autrement ? C'est pas ça ! Alors en quoi c'est offensant du coup ? Si j'ai le droit de le faire ? Parce que les femmes qui mettent le voile se mettent ça pour ça paye comment dire ? Oui pour se préserver mais elles ont le droit voilà ! Elles ont le droit de le faire elles ont le droit de le faire moi ça me dérange pas mais du coup qu'est-ce qui est dérangeant dans le fait que moi j'ai envie de mettre le voile mais pas forcément pour ces raisons là, pour d'autres raisons C'est la pudeur le mot que tu cherchais peut-être ? Voilà c'est ça ! Et pourquoi ? Parce que ça se fait pas ! Mais pourquoi ? Si elles elles ont le droit et que ça me dérange pas pourquoi moi je ne peux pas porter le voile comme j'en ai envie ? Un truc comme tutu... Qu'est-ce qu'il a lu ? Écoute, lis pas les commentaires ! Non, lis pas les commentaires tu vas perdre des neurones Non ouais ! Lis pas les commentaires, vraiment pas ! Reste avec nous ! Donc du coup, tu m'entends ? Comment ? Est-ce que tu m'entends ? Si les femmes musulmanes peuvent porter le voile comme elles le veulent, moi ça me dérange pas elles le portent comme elles le veulent Pourquoi moi j'aurais pas le droit de faire la même chose, de faire comme j'en ai envie ? Vous n'avez pas le droit, c'est pas ça ! Le problème c'est que ma mère est voilée toute ma famille est voilée tout ça Pour moi c'est offensant qu'une personne se voile c'est pas ça le problème, vous pouvez vous voiler, vous faites ce que vous voulez mais que vous voilez et que vous montrez un peu votre poitrine c'est ça le problème Mais c'est le problème, pourquoi ? Est-ce que tu montrais sa poitrine sans le voile ? Comment ? Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Est-ce que je peux le porter comme ça ? Oui j'avais le droit ! Pourquoi je devrais, au nom de quoi je devrais m'en priver ? Si j'ai envie de le faire ? C'est juste offensant, c'est ça le problème ! D'accord ! Donc du coup, comme disait tout à l'heure Amir je sais pas si tu étais là C'est-à-dire qu'en France, il y a des gens qui se sentent offensés par les femmes qui mettent le voile parce que c'est pas culturellement acceptable parce qu'on est en France parce que c'est un pays catholique à la base et que le voile islamique n'a rien à y faire Ils se sentent offensés ces gens-là Du coup, est-ce que, pour pas qu'ils soient offensés il faut demander aux musulmanes de dire écoutez, il y a des gens qui se sont offensés ce serait peut-être bien que vous ne mettiez pas votre voile du coup Comment ? Est-ce que du coup, ces femmes voilées il faut aller les voir leur disant écoutez, il y a des gens qui se sentent offensés en France par ce voile ce serait peut-être bien que vous pensiez à eux pour ne pas les offenser que vous retiriez votre voile Moi, je vous ai pas demandé de le retirer moi, c'est juste pour vous dire que après, vous faites ce que vous voulez moi, c'est juste pour vous dire que ça offense des gens Et donc du coup, je peux aller voir aussi une musulmane et lui dire une musulmane voilée et lui dire tu offenses des gens Vous dites ce que vous voulez Je suis d'accord avec toi Vous dites ce que vous voulez Je suis totalement d'accord avec toi D'accord Je le ferai pas mais je suis totalement d'accord avec toi T'as entendu du coup T'as autre chose à ajouter ? Euh, aussi, oui Pourquoi toujours parler de l'islam ? C'est ça que je comprends pas Il y a plusieurs religions Vous pourriez parler de tout Amir ou Ali Babal si... Je vais en faire un t-shirt Pourquoi tu portes le voile et au dos et pourquoi parler de l'islam ? Moi je vote Babal Bonjour Bonjour Le soin est bon ? Ah oui, il est très bien Donne juste pas de coup dans ton micro s'il te plaît Parce que ça fait du bruit Et... Voici le lion de Roubaix Ouais Mais mordis pas trop le halloumi on l'entend Touche plus ton micro Touche plus ton micro Voilà, c'est parti Ok, je bouge plus Bonsoir Sasko Ouais, bonsoir Euh... T'es pour ou contre la peine de l'aposta en islam ? J'en sais rien Tu sais ce que c'est la peine de l'aposta ? Attendez, attendez À chaque fois que je viens chez toi Casus je pose une question, les gens ils s'en vont C'est parce que le lion, tu vois Les lions, tu arrives, tu rugis, tu... Moi en attendant, je suis désolée Mais j'allais me chercher un petit thé, enfin une petite tisane, un petit truc comme ça Et j'arrive tout de suite Et un yaourt aussi, je dois avouer Très bonne idée Je dois avouer comme c'était un truc honteux Bah je fais que bouffer depuis tout à l'heure Donc oui, le fait de dire que... Je me suis acheté ce midi des céréales aux fibres En fait c'est super bon Tu mets ça dans un bol de lait C'est très beau Et les chiottes, elles en pensent quoi ? Ça marche ? Elles adorent Ah ouais, elles adorent J'arrive J'avoue, ça marche très bien Et tu utilises quel coquillage toi en premier ? Ah bah le pointu, le pointu d'abord Quand même en 2024, se torcher avec du PQ, il est plus tard avec du coquillage Je trouve que vous parlez trop de merde quand même Et je parle pas d'islam On est marre Bah les cons ça se cause tout hein, c'est même à ça qu'on est reconnés Elle était technique celle-là mais elle était bien Mais du coup, on attend Sasko ou on fait tourner la parole ? Euh ouais, Sasko... Ça sera pour... Allo, excusez-moi, j'ai le connu avec ma mère Pas de soucis Je te disais, tu sais c'est quoi la peine de l'aposta en islam ? Ouais, pas trop, vous savez, je suis musulman mais... Malheureusement, je suis pas trop... Je me suis pas encore trop intéressé Comment dire ? T'es musulman mais tu connais pas l'islam ? Je connais les bases, on va dire Mais... Je me suis pas... Plus profondément, j'ai pas lié le Coran entièrement et tout Pourquoi l'islam c'est pas intéressant ? Non, c'est pas ça Si j'ai... Par moment, j'ai eu des baisses deux fois et tout Ok En fait, quand quelqu'un quitte l'islam Dans l'islam, on lui donne 3 jours Si au bout de 3 jours, il se repent pas On lui ôte la vie On le pragmatise C'est un euphémisme pour dire ôter la vie Est-ce que tu penses que cette règle, elle est juste ou elle est injuste ? Je suis pas... 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 Comment ça ? Ça va, Sasko ? T'es là ? Moi, j'ai appris qu'il y a un sweet spot, j'ai fermé ma gueule. T'es con. Moi, la dernière fois qu'il y avait eu autant de silence dans ma vie, c'était en 2004, je crois. Pourquoi ? J'ai passé quand, en 2004 ? Non, je ne sais plus, mais je parle tout le temps, même quand je suis seul. C'était pas ton mariage ? Je me souviens, j'étais là. Ouais. Il est parti ! Je veux dire, les chaos ont une phrase. Ah ouais, là, c'est fini. Non, non, mais en même temps, c'est pas chaos. En fait, il a compris. Je pense qu'il a compris. Il a dit, ah, si c'est le cas, c'est vrai qu'ils ont le droit de critiquer l'islam. Et voilà, après, c'est point final, il a raison. Qu'est-ce que tu veux ajouter après ça ? Non, mais quand même, ça... Moi-même, ça me choque. C'est la troisième ou quatrième fois, je viens chez Casus. Casus, ça fait, vas-y, parle-lui. Je dis un truc, le mec, il se casse. Genre, j'ai l'impression, si on était dans la vie réelle, je penserais que je peux aider la gueule, tu vois. Après, il avait peut-être plus de batterie aussi. Ouais, ça doit être ça. C'est sûrement ça, c'est pas possible autrement. Non, c'est vrai que... On t'entend très bien, Alibaba, mais il doit y avoir un réglage sur la sensibilité. Parce que même moi, on l'entend quand je coupe le micro, mais toi, c'est... Ah, quand j'appuie sur le bouton pour couper le micro, on entend l'appui ? Ouais, le truc. Mais attends, mais je reviens et il n'y a déjà plus personne. Ah, bah, t'as raté un truc mythique. Ah ouais ? Une question, un silence. Ah ouais ? Il n'est jamais revenu depuis que je suis partie. J'ai posé la question, on a coupé tout le micro, il n'a pas répondu, il est parti. Ok. En tout cas, sache que t'as une vidéo exceptionnelle. Question... Un short, ça. Un short d'une minute de silence. Voilà. Bah, écoutez, on y retourne. Moi, j'ai pris mon petit thé et tout, puis du coup, à la place du yaourt, j'ai pris un bout de pain avant qu'il... J'ai pris un bout de pain et de la confiture de framboise. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai plus de... J'ai plus de beurre. Moi, je veux voir Alibaba avec Tarek Ramadan. Il pourrait y avoir le silence des textes... Mais on peut faire des lives en prison ou quoi ? Bah, il y en a qui le font, oui. Tu vois, je pense. Tu n'as pas le droit, mais il y en a qui le font. Nabil. Bonjour. Nabil, bienvenue. Bienvenue, Nabil. Salut, salut. Je voulais parler d'un truc. Par rapport à ce que tu as dit à la personne de tout à l'heure. C'était quoi ? Je peux répéter ? Bien sûr. Tu m'entends bien ? Bonsoir, Nabil. La question, c'est... Dans l'islam, il y a la peine de l'aposta. Tu trouves cette peine juste ou injuste ? Moi, de ce que je sais, il y a des personnes qui se convertissent à l'islam et que leurs parents sont chrétiens. Et que... Cette personne-là ne va pas attaquer leurs parents. Ils doivent bien se comporter envers leurs parents. Non, ce n'est pas la question. Imagine en Arabie Saoudite. Moi, je suis né en Arabie Saoudite. Je quitte l'islam. On me donne trois jours en prison. Si je ne change pas d'avis au bout de trois jours, on me pragmatise. Tu penses que je l'ai mérité ou pas ? Mais c'est la loi qui se passe là-bas. C'est ça ? Voilà. Est-ce que tu penses que cette loi, qui est la loi d'Allah et du prophète, elle est juste ou elle est complètement claquée au sol ? Mais après, il faut voir après... Moi, je ne sais pas. Après, c'est vrai que 10 ans comme ça, après, je ne connais personne de mes entourages, même toi, j'en suis sûr, de tes entourages. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a tué ou fait du mal à une personne qui est mécréante ? Ce n'est pas la question. Est-ce que la loi, tu aimerais vivre sous cette loi ou tu penses que cette loi, c'est une injustice envers les hommes ? En vrai, de vrai, les personnes qui... Parce que ça reste un pays musulman. Du coup, je me dis quoi ? Je me dis la personne qui ne fait plus partie de cette religion, mais qui change de pays. La question, elle est simple, Nabil. Elle est simple, la question. Pour moi, la personne... Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Est-ce que toi, tu trouverais ça normal, toi ? Je ne te connais pas, Sarah. Je ne sais pas si quelqu'un t'a donné la parole. Bonjour. Bonjour, Sarah. Bonjour. Oui ? Je suis désolée, j'attendrai mon tour, il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup. Parce qu'on n'est pas musulmans, on se rend encore fatale une femme. Non, vas-y, go. Tu as l'air d'une intro que j'arrête. Du coup, Nabil, si tu avais le choix, tu préfères vivre dans un pays qui pragmatise les apostas ou tu préfères dans un pays comme la France qui autorise l'apostasie ? Tu préfères quel pays, toi, personnellement ? Perso, alhamdoulilah, je suis musulman. Mais si je ne suis pas musulman et que je sais qu'il peut se passer des choses comme ça, je quitte mon pays, je quitte le pays directement. Oui, mais toi, tu serais pour qu'il y ait des pays qui empêchent les non-musulmans d'y habiter, quoi ? Ben, s'ils ne sont pas bien, s'ils n'arrivent pas à habiter avec des musulmans, ben, qu'ils partent. On le voit comme ça, après. Ouais. Et toi, par exemple, tu habites où ? En France. Et si demain, on fait une loi qui te vire de la France, t'es heureux ou pas ? Ben... Je ne comprendrai pas. Moi, je suis né ici, après. Ouais, ça a l'air absurde qu'on devire du pays où tu es né juste parce que tu es musulman. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est absurde de virer quelqu'un du pays où il est né parce qu'il n'est pas musulman ? Ouais, mais ça, c'est pas... Ça, c'est un détail. Moi, je vois que ça, c'est juste un détail. La personne. Puisque la personne qui... Moi, par exemple, je suis... Je ne sais pas, je suis musulman. Je ne sais pas, je vais... Si je vois que l'entourage... Je ne suis pas comme toi. Comme toi, ça ne te plaît pas d'être musulman ou tu as quitté la religion, je ne sais pas. Genre, il n'y a pas à rentrer dans des détails comme ça. Tu as juste à partir. Oui, donc par exemple, mettons, tu habites dans un pays qui applique la sharia et ton frère, il quitte l'islam. Tu lui dis de quitter le pays ou tu penses que c'est un pays de merde qui manque de respect à ton frère ? Mais s'il part de cet endroit-là, s'il quitte l'islam, ça veut dire attendre le Eden ou attendre des choses comme ça, ça va le déranger. Genre des... Je ne sais pas. Peut-être toi, non, je ne sais pas. Donc pour vivre ensemble, il faudrait enlever l'appel à la prière dans la rue pour que tout le monde puisse vivre ensemble, quelle que soit leur religion. Effectivement, c'est bien. Dans des pays comme ceux-là, comme... Parce qu'après, avec ce qui s'est passé... Après, moi, après, avec ce qui s'est passé, en vrai de vrai, l'appel à la prière, c'est depuis... Il était à l'époque du prophète. Ça va aller à l'islam. Du coup... Du coup, je comprendrais pourquoi l'enlever, non ? Tu sais que pour... Imagine, il ne quitte pas le pays, la posta. Il faut le pragmatiser, tu es d'accord ? Moi, je n'ai jamais attendu cette loi. Après... Mais ce n'est pas grave, je t'apprends l'islam. Je t'apprends l'islam. Donc, vu qu'il faut le pragmatiser, il faut quelqu'un qui le pragmatise. Il faut un bourreau. Oui, mais même à l'époque du prophète, il ne me semble pas qu'il y avait ça. Non, il n'y avait pas, t'inquiète. Le prophète, il était super sympa. Du coup, pour pragmatiser un musulman qui quitte l'islam, il faudrait des bourreaux. Après, peut-être que le pays... Après, c'est vrai que l'Arabie saoudite, t'as vu ce qu'ils font après ? Ça reste un pays... Il y a une terre sacrée, il y a des terres sacrées. Mais après, la loi... Franchement, avant, c'était... C'était différent. En fait, la loi se base sur la parole du prophète Mohamed. Celui qui change sa religion, pragmatisez-le. Oui, mais est-ce qu'il faisait ça ? Oui, il le faisait. Il se faisait plaisir, même. Tu sais, Mohamed, il allait devant la mosquée après la prière. Et il disait publiquement, « Qui pragmatisera X pour moi ? » Et là, machin, il levait la main, « Moi, je le ferai au prophète. » Et Mohamed, il fait, « Je prierai pour que Allah te donne le paradis. » Et le gars, il allait pragmatiser, il ramenait la tête, et Mohamed, il priait pour lui. « Je ne sais pas d'où tu sors ça. » « Tu peux me dire la source ? » « Ou quel endroit t'attends juste... » « Est-ce que tu veux nous le dire ? » « Si ce que je dis est faux, c'est grave, je suis un menteur, on est d'accord. » « Mais tu pourrais l'être, sachant que tu n'es pas connu. » « Mais si ce que je dis est vrai, c'est grave ou pas ? » « Pourtant, j'assure, tu ne crois ni au paradis ni à l'enfer. » « Mais si ce que je dis est vrai, c'est grave ou pas ? » « Est-ce que tu crois en l'autre, là ? » « Est-ce que si ce que je dis sur Mohamed est vrai, ça te dérange ou pas plus que ça ? » « Moi, j'ai toujours attendu du bien sur le prophète. » « Pour ça, si ce que je viens de dire là, c'est quelque chose de bien sur le prophète ou pas ? » « Mais Allah, moi, je ne connais pas. Moi, tu me dis un truc de... » « Non, mais on est d'accord. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais si c'est vrai, c'est grave ou pas ? » « En vrai, comment je pourrais te croire ? » « Ne me crois pas, je suis un menteur. Mais si c'est vrai, c'est grave ou pas ? » « Je crois que tu es un menteur. » « Mais depuis tout à l'heure, tu es dénigré de la religion. » « Mais si c'est vrai, réponds juste à la question. Si c'était vrai, si c'était vrai, quelle serait ta réaction ? » « Nabil, si c'était vrai, quelle serait ta réaction ? » « Eh bien, à l'époque du prophète, je ne sais pas. Je ne pourrais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je réagirais. » « Oui, tu veux dire que même si c'était vrai, tu t'en fous en fait. Donc, pourquoi tu me demandes si c'est vrai ou faux ? » « Mais non, mais moi, je serais à l'époque du prophète et il y a cette loi. Genre, je ne sais pas, il dit de faire un truc. Bon, je ne sais pas comment je réagirais. » Et du coup, en 2024, si la loi islamique dit « Celui qui quitte l'islam, pragmétisez-le. Comment tu réagirais ? Tu serais dégoûté ou pas ? » « Il a attendu où ? » « C'est une loi de l'Arabie saoudite. Ce n'est pas un hadith ou ce n'est pas dans le Coran. » « Je n'habille, excusez-moi. T'as quel âge n'habille ? » « Je t'occupe pour être sûr. » « Il a 22 ans. » « Ok. » « On est d'accord que vu que ce n'est pas un hadith et que ce n'est pas dans le Coran, comme tu dis, on est d'accord pour dire que la loi qui pragmatise l'apostat est une loi absolument immonde et dégueulasse. » « Ouais. Franchement, tu ne peux pas parler déjà. Le professeur A.S. nous a dit de bien se comporter envers toute personne, même envers les animaux. » Donc, on est d'accord que toute personne qui dit « Celui qui quitte sa religion, pragmatisez-le » est une personne qui prononce une phrase immonde et dégueulasse. » « Je n'ai pas compris. » « J'imagine que quelqu'un dit « Celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. » « Est-ce que cette personne a dit quelque chose d'immonde ? » « Est-ce que le prophète a dit ça ? » « Tu es en train de me dire qu'il a dit ça ? » « Bien sûr qu'il a dit ça. » « Mais d'où tu le sors ça ? » « T'as le numéro du hadith, Amir, s'il te plaît ? » « Je te le donne de suite. » « Merci. » « Attendons, parce qu'on sait tout ce qu'il a dit. » « Est-ce que c'est immonde ou pas, Nabil ? » « Et ça veut dire que quelqu'un qui ne croit pas, on doit le tuer. » « Celui qui change sa religion, pragmatisez-le. » « Mashallah. » « Ah, celui qui change sa religion ? » « D'accord. » « Mais ça veut dire, en fait, la personne, il n'a pas totalement cru. » « Après, je ne dirais pas... » « Non, pas du tout. » « Pas du tout. » « Tous les Moufassirin et tous les imams, ils te disent celui qui a été musulman, en plus, qui est majeur dans certaines écoles, qui est majeur et qui a été musulman et qui a quitté l'islam et qu'on le sait, soit par un témoignage, soit par un acte, soit plein de trucs, détails, qui te décrivent exactement comme quoi le mec, il ne croit plus. » « D'accord. » « Ce mec-là, il a soit trois jours ou un tout petit peu plus. Mais toutes les écoles sont d'accord pour dire qu'il faut le pragmatiser. Pragmatiser, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, séparer la tête du corps. » « Ok, mais j'entends. J'entends, j'entends. Après, il y a... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » « Ce que je veux que tu me dises, c'est est-ce que tu trouves cette phrase immonde ou bien tu la trouves acceptable ? » « Après, moi, j'ai du mal à croire parce que... Après, c'est possible que c'est vrai, mais j'ai du mal à l'accepter. Ça veut dire... En fait, ça rentre et ça ressort. Ça veut dire que je n'accroche pas. Ça veut dire que tu n'as pas envie d'y croire. C'est trop gros pour y croire. Mais après, en enlevant ça, on va dire qu'on enlève ça. Genre, c'est quoi qui te déplaît dans cette religion ? Je veux dire, imagine qu'on n'enlève pas ça. Tu penses que c'est une bonne raison que cette religion me déplaise ou pas ? « C'est un détail. » « Ouais, ma vie, c'est un détail. » « Genre, pour ça, tu as la haine contre les musulmans. » « Je m'en bats les reins. Est-ce que ma vie, c'est un détail ? » « Genre, parce que tu es sorti de l'islam. » « Non, mais je ne veux pas dire que c'est un détail. On est tous humains. Il n'y a pas de différence entre couleurs, tout ça. » donc celui qui menace ma vie, c'est un criminel. » « Du coup, tu es en train de dire que le prophète est un criminel. » « Je te demande. » « En enlevant ce hadith. » « En enlevant ce détail qui est que je suis vivant. » « On parle d'un autre sujet. » « Oui, donc vu que je ne suis pas vivant, il n'y a rien qui me dérange dans l'islam quand je ne suis pas vivant. « Effectivement. » « Un autre détail. » « Peut-être le mariage des petites filles, Nabil. » « Si... » « Attends, Sarah, tu avais mis un. Tu es musulmane sunnite ou pas ? » « Non. » « Non, mais c'est sûr que tu es une apostate. Ça, c'est certain. Mais c'est juste qu'on ne te connaît pas. » « C'est bon ça. » « Bonsoir. » « Moi, je vous connais. Je vous connais par cœur et je vous adore. Vous êtes ma radio. Vous êtes avec moi au café le soir. Tout le temps. Tout le temps. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, bravo à ce que vous faites. Vraiment, vraiment. Vous m'avez donné un courage. Vous m'avez donné vraiment de l'espoir comme jamais je n'aurais imaginé en avoir. Et vraiment, bravo pour ce que vous faites. Entre merci, t'inquiète, on va avoir l'occasion de parler juste après. En tout cas, merci beaucoup pour ça. Merci, Sarah. Alors, Nabil, c'est un bon exemple. Est-ce que si on menace ma vie, j'ai une bonne raison d'être en colère ou pas ? Non. Merci, t'es un bon musulman. Sur cette belle phrase, les amis, je vais juste aller vous me coucher et faire un gros bisou. Bonne nuit, Clément. Et Nabil, t'as dit ça sans élan. Est-ce que si quelque chose va tenter à ta vie, tu as le droit d'être mécontent ou d'être en colère ? Non. Tu as le droit de ne pas être content. t'es pas sérieux ? T'es pas sérieux ? Non. Non, Nabil. C'est les actes, c'est les actes, il n'y a pas d'actes. T'as dit, il fallait pas. D'accord. Est-ce que quelqu'un est venu te voir et t'es menacé par rapport à ça ? Donc, si personne me menace, on peut... Est-ce que tu penses qu'en 2024, quelqu'un va venir il va te faire ça comme tu m'as raconté ? Ben non, j'ai quitté le pays comme tu me l'as conseillé. Ben, t'as bien fait. Ça reste un pays, c'est pas la religion. Rien à voir. C'est beau ce que tu dis, franchement. Du coup, si jamais... Du coup, on est d'accord que c'est pas la religion mais que le prophète Mohamed l'a dit. Ben, je sais. Ben, j'ai pas de livre sur moi et j'ai jamais attendu... Là, je suis rentré dans l'œil parce que j'ai attendu que tu avais parlé à quelqu'un et après, il y a eu un blanc pendant un moment. Du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ? Mais du coup, si c'est vrai, c'est grave ou pas ? J'ai toujours pas compris. Ben, si c'est écrit, comme tu le dis. Moi, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Moi, tant que j'ai pas vu mes propres yeux parce que là, j'entends... J'entends qui parler ? J'entends un AT parler. Il y a quoi à l'écran, là ? Je comprends pas. Il y a quoi à l'écran ? Quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu. Oui, je suis un menteur, t'as raison. Maintenant, regarde l'écran, s'il te plaît. C'est pas que tu crois au prophète. C'est pas que tu ne crois pas au prophète. Tu ne crois même pas en Dieu. Tu sais lire l'arabe ou tu vas me dire non ? C'est pour ça, ça rentre d'un et ça sort de l'autre. Nabil, tu sais lire l'arabe ? Certainement non. Si, si, je sais lire l'arabe. Ben, lis-moi ce qu'il y a marqué. Tu sais lire l'arabe Je ne te mens pas, j'ai du mal. Après, ça fait un moment, moi, je n'ai pas le mal. Après, je... Je t'ai aidé. Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Sahih ibn Maja. D'accord. Akhrajahu al-Bukhari. Sahih. Sahih al-Bukhari. 30, 17. À toi de faire ta recherche. Maintenant, sauf si tu veux fermer les yeux parce que c'est qu'un détail. Ok. Bah ok, si tu le disais. Si c'est... Du coup, ce que je dis, c'est vrai. Du coup, c'est dégueulasse ou pas que ton prophète, il me manasse ? Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si ton site, il est fiable ou pas. Comme je te dis, ça rentre, ça ressort du l'autre. Dis-moi, à quel point est-ce que tu es un lâche qui ne s'assume pas ? Sur une échelle de 1 à 10, tu te considères comme un mec qui n'a pas... Je cache une bonne image au niveau du prophète. Oui, oui. Donc, sur une échelle de 1 à 10, tu te considères comme un gros lâche ou comme un peu lâche qui n'assume rien ? Ou comme un gros lâche qui n'assume rien du tout ? Tu te situerais où de 1 à 10 ? Je suis un homme, je suis un vrai. Nabil, comme si... Tu es un vrai. Donc, maintenant qu'on sait que le prophète, il a dit ça, qu'est-ce que tu en penses ? Mais je ne sais pas si c'est vrai, c'est ça en fait. Venant de quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu, comment je peux te croire juste en... Comment tu fais, Nabil, pour récupérer tes informations sur l'islam ? Nabil, comment tu fais, toi, pour récupérer tes informations sur l'islam, pour distinguer le vrai du faux, justement, pour éviter d'être dans cette situation-là ? Comment tu fais ? C'est quoi ton protocole ? Comment tu fais pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux ? Eh bien, pour ma part, j'ai... Après, j'ai... Je connais une partie de... Ah, de comment je... Il y a le Coran, et après, il y a le... Je connais la biographie du prophète. Tu peux nous citer une chose véridique qu'il y a dans le Coran, selon toi ? Eh... Tout ce qui est... Tout ce qui est disant... Une chose que tu sais qui est vraie en islam. Une seule. Qu'il faut prier. Que le jeûne... Il nous est prescrit. D'accord, c'est dans quel verset que c'est marqué le jeûne, il est prescrit ? Je ne saurais pas te dire. Mais j'ai déjà... Un jour, il faudrait que tu deviennes musulman, parce que pour l'instant, tu ne connais rien. Mais attends, 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 c'est quoi les piliers de la foi ? Vas-y, dis-moi, c'est quoi les piliers de la foi ? Il y en a combien ? Il y a... Saint-Bien Assis ? Oui, vas-y, dis-les-moi. Il y a croire au livre, croire à ses anges et au djinn, croire en ses prophètes, croire en Dieu, croire au destin qui soit bon ou mauvais. J'en ai dit combien, là ? Enfin, j'ai fait le tour. Non, non, il t'en manque, il t'en manque. Et t'as confondu aussi. C'est-à-dire, j'ai confondu ? Je crois. Bah t'as oublié, le premier, c'est l'unicité, le deuxième, c'est la foi aux anges, la foi dans le livre, la foi aux messagers, la foi au jour du jugement dernier, la foi au destin. Voilà, c'est ça. Je l'ai dit ça, j'ai oublié de dire le jugement dernier. J'ai oublié le jugement dernier, mais c'est entre les autres, je l'ai dit. Ouais, 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 c'est un très, très, très bon musulman, celui qui ignore beaucoup de choses et du coup... Excuse-moi Amir, pour sa défense, c'est le seul qui a réussi à nous en citer six. Cinq. Pour l'instant... Cinq. Cinq, bon bah c'est le seul qui a réussi à nous citer au moins cinq. C'est déjà pas mal. Pour tous ceux à qui on a demandé. C'est vrai, c'est déjà mieux que les autres. Déjà pas mal. Mais il a confondu. Mais il a confondu, ouais. Après, il y a... On va dire que c'est quatre sur six. Quatre sur six. Non, non, l'ordre, c'est pas grave. C'est juste, il y en a un que t'as confondu avec les piliers de l'islam et puis t'en as oublié de... Mais c'est pas grave, ça va, c'est déjà pas mal. C'est mieux que... Mais au-delà de ça, est-ce que tu connais une loi ? Une loi islamique et tu peux me l'étayer avec un verset et la source qui le valide ? Une loi. Une loi, c'est... Là, j'ai rien qui me vient en tête, là. Je comprends pas. Comment tu sais... Comment tu... Par exemple, tu lis un verset. Comment tu fais pour le comprendre si tu le comprends pas dès la première lecture ? Comment tu fais ? C'est pour ça, là, je suis en train de prendre des cours pour apprendre l'arabe. Genre, je fais... Non, mais au-delà de l'arabe, même en le lisant en arabe, si tu comprends pas un verset, comment tu fais pour le comprendre ? Quand on le récite ? Quand quelqu'un récite le courant ? Quand toi, tu le lis, quand toi, tu lis le courant, même en arabe, si tu comprends pas ce que ça veut dire, comment tu fais pour savoir son sens ? Il y a les traductions ? Il y a les traductions en français, après... Non, je te donne la réponse, c'est les tafsir. Les tafsir, il y a Tabari, Ibn Kassir, Barawi, Saadi et plein d'autres. Il faut que tu t'intéresses, que tu ouvres les yeux. En fait, depuis tout à l'heure, tu nous dis, ça, c'est qu'un détail, je veux pas y croire, mais lis. Commence par lire. Alibabal, si tu veux reprendre... Non, mais après, je dis pas... Je sais pas si... Je dis pas que je comprends le courant en entier. Je sais juste... Je t'ai dit tout à l'heure, je suis en train d'apprendre l'arabe. Je suis pas totalement... Non, mais après, il y a les hadiths. On t'a cité un hadith, tu peux aller de suite vérifier sur le site de ta préférence. On t'a donné la source. Bukhari 3017. Voilà, tu peux taper, chercher et vérifier, lis-le et dis-nous si on t'a menti et si le prophète l'a dit ou pas. On te l'a montré. D'accord. Et du coup, j'ai une question. Et de toute façon, même qu'il le prononce ou pas, t'as dit tout à l'heure, quelqu'un qui porte atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce hadith, du coup, j'imagine que t'étais musulman. Ce hadith, tu le connaissais quand t'étais musulman ou tu l'as su après ? Je l'ai su pendant que j'étais musulman et c'est l'une, avec d'autres raisons. C'est ce qui m'a permis de commencer à étudier l'islam et vérifier ce qui est dit dedans. Parce que ça m'a choqué. Et moi, je suis catégorique sur ça. C'est ridicule, c'est atroce, c'est nauséabond, c'est criminel de pragmatiser quelqu'un parce qu'il a changé d'idée. D'accord. Et qu'est-ce que t'en penses des quatre écoles ? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé sur ce hadith ? Ils sont tous unanimes, ils sont tous d'accord. Les quatre écoles sunnites sont d'accord. Il faut l'accepter. Toi, tu l'acceptes. Moi, je le refuse. Ok. Voilà, là, on avance. Vu que les quatre écoles sont unanimes, toi, Nabil, tu acceptes la pragmatisation de l'aposta. Si la religion, elle est ainsi, il faut que je te dise. Du coup, ta question, c'était pourquoi vous détestez l'islam ? Est-ce que c'est une raison suffisante ? D'accord. L'islam fait que des gens comme Nabil acceptent notre pragmatisation, notre exécution. Est-ce que c'est une raison suffisante pour qu'on déteste l'islam ou pas encore ? C'est rigolo. C'est de... Je ne sais pas, là. Ça me semble être une vraie question, d'être venu. C'est de la vie et de la mort de gens, de vraies personnes. C'est chelou, c'est chelou. Tu n'arrives pas à trancher ? Tu n'arrives pas à savoir si c'est normal ou pas de tuer des gens qui ne pensent pas comme toi ? Là, tu me dis les quatre écoles ils ont dit ça. Et moi, je vais les vérifier. Je vais les vérifier. C'est pour ça que je dis ça rentre et ça ressort. Mais pourquoi tu vas vérifier vu que même si c'était vrai, ça ne te dérangerait pas ? Tu dis si les écoles disent ça, on fait comme ça, c'est l'islam et c'est tout. Alors, pourquoi tu vas vérifier ? Je vais vérifier. Je vais quand même vérifier pour voir ce que tu dis est vrai. Je ne dis pas que tu as totalement raison. Mais imagine, imagine là, tu as vérifié et c'est vrai. Imagine, tu as vérifié. Tu as vérifié là, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais ? Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, je n'arrive pas, je ne peux pas... Oublie, oublie. Imagine que tu as vérifié et que c'est vrai. Nabil, imagine que tu as vérifié et que c'est vrai. Je ne peux pas dire oui, tu as raison. Imagine, tu as vérifié et que c'est vrai. Ça te choque ou pas ? C'est à voir. Je ne peux pas à la wale. Je peux pas sur le moment. S'il te plaît, Nabil, allume ton cerveau s'il te plaît. Nabil, s'il te plaît. Moi, il est bien. Essaie de réfléchir par toi-même. C'est un exercice de pensée. Juste imagine que c'est vrai. Qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit en premier ? Tu ne peux pas imaginer ? Je pense que tu as un cerveau. Tu fais confiance à ton cerveau ou pas ? C'est vrai que tu te dises quoi en fait ? Ce que tu penses. Que tu réponds. Ça ne sert à rien de faire de là. Tu n'as l'impression que ton cerveau est sur... Il n'y a pas de faire de là. il vient en parler comme ça. C'est quoi ? C'est la réponse. Tu es la réponse, Nabil. Même des musulmans, ils ne critiquent pas des religions, ils ne critiquent rien. Nabil, on a le temps pour que tu vérifies. On a donné la source. Tu peux cliquer, chercher, on a le temps. Non, après, moi, je vais vérifier. Après, j'ai besoin de deux, trois collègues qui peuvent... Ok. Incha'Allah. En fait, je vais t'expliquer, Nabil. Quand tu dis... Quand tu ne réponds pas à cette question, tu dis si c'est faux, tant pis, si c'est vrai, ça me va. C'est ça la réponse que tu vas nous donner ce soir. Et est-ce que tu penses que donner cette réponse, c'est une bonne image de l'islam ? Je pense qu'il y a peut-être un truc, mais peut-être il y a une incompréhension. D'avoir une incompréhension où il y a quelque chose qui suit après. Genre, il y a ça, mais je pense qu'il doit y avoir un truc qui suit après ou un truc qui est dit avant. Non, mais c'est... Ça veut dire que c'est peut-être juste une phrase, mais après, on ne sait pas... On ne connaît pas le même contexte. Donc, tu sous-entends que s'il n'y avait rien après, ce serait très grave. C'est ça que tu sous-entends. Je ne connais pas le contexte de comment c'est dit, comment c'est fait. Oui, s'il n'y avait pas de contexte, tu trouverais ça grave. C'est ça que tu es en train de me dire. Je ne comprendrais pas et je ferais des recherches. Imagine, tu fais tes recherches et il n'y a rien qui change. C'est toujours la même phrase. Celui qui quitte l'islam. Je ne sais pas comment je réagirais, mais à aucun cas, je quitterais l'islam. Non, mais on s'en fout que tu quittes l'islam. Ce qui me dérange, c'est que ça ne te dérange pas ma pragmatisation. Tu comprends ? Tu es là à me parler, à exiger le respect de je ne sais pas qui et de je ne sais pas quoi, mais en exigeant le respect, tu dis aussi, oui, je me réserve le droit qu'on vous pragmatise et ce n'est pas grave. Tu comprends le problème ou pas ? Après, de façon... Après, vous êtes fort. Après, vous êtes là depuis je ne sais pas quelle heure. Moi, j'ai... Bref. Fort à dire que personne n'a le droit de demander notre pragmatisation et tu trouves que c'est exagéré. On est super fort. Il n'y a pas de piège, Nabil. Il n'y a zéro piège. Ok, mais si vous le jette, je vais faire mes recherches et on va voir ce qu'il en est. Et après, vous avez d'autres... d'autres choses à me dire. Tu veux parler de quoi alors que tu n'es pas foutu de dire que tu es contre notre pragmatisation ? Tu veux qu'on parle de quoi ? Vraiment ? Il y a qui qui va venir te faire du mal encore ? Ça, je ne comprends pas. Mais si quelqu'un le fait, il a raison ou pas ? Tu as quitté le pays. Si quelqu'un le fait, il a raison de le faire ou pas ? C'est mal de tuer. Donc, on est d'accord. Le prophète ordonne le mal. Il y a un contexte. Il doit y avoir un contexte. Donc, c'est mal de tuer sauf dans un contexte. Mais déjà, je te jure, jamais attendu que, à part dans des guerres, jamais attendu que le prophète a dit lui, tuer le. Lui, tuer le. Jamais attendu ça. Tu connaissais la biographie de Mohamed. Tu as menti ? Pourquoi ? Ça, dans sa biographie, la liste des gens qu'il a ordonnés et qu'on pragmatise. Ah ouais, il y en a quelques-uns quand même. Le prophète a dit lui, tuer le. Ouais. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y en a qui écrivaient des poèmes et qui chantaient des poèmes qui se moquaient du prophète. C'est une des raisons. Je te jure que si. Ben, il y a eu des guerres. C'était pendant une période de guerre. C'était juste des gens qui n'étaient pas contents, qui faisaient des caricatures du prophète à l'oral, des satyres et des poèmes. Ça veut dire des poètes, d'ailleurs. et ils se sont fait pragmatiser parce qu'il ne faut pas se moquer du prophète. Ben, tu cherches la merde, tu la trouves. Ah. Je pense que c'est une fin super poétique. Merci à Mireille qu'elle juste nous avoir d'ici. Avec plaisir, Alibaba. Je pense qu'on terminera sur ces beaux mots, ces jolis mots. C'est parfait. Merci beaucoup, Nabil. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Ciao. Salut. Bonne soirée. Très belle fin. Allo, Makouba. Salut, Cassius. Salut. Tu me suis en finite ? Non, pas du tout, en fait. J'ai un message à faire passer. Vas-y. Donc, il y a Amir qui est présent. J'aurais aimé que Jack soit là aussi. parce que j'aimerais qu'il soit mes témoins. Tu es témoin de mariage ? Bien sûr. Je suis contre le mariage. Et moi, je pue. Oui, mais moi, je veux me marier avec Cassius. Ah, putain de... Ah, si c'est ça, je suis ton témoin. Je suis contre le mariage, moi aussi. Non, mais Cassius, tu ne peux pas rester comme ça à te fatiguer toute la journée sans qu'il y ait quelqu'un qui te prenne soin de toi. Qui te dit que personne ne prend soin de moi ? Ça se trouve, j'ai des esclaves, moi aussi. Comme le prophète. Je ne veux pas être un esclave, je veux être ton mari. Moi, je ne veux pas de mari. C'est trop d'embrouilles pour ne pas beaucoup de choses bénéfiques en plus. Mais si, gars, tu seras bien, je serai derrière. Oui, mais justement, alors là, tu as tout dit pour ne pas du tout me convaincre. Jamais de la vie. Ah, mais non. Foutez-moi la paix. Moi, je suis une personne pour me foutre la paix. Mais Macuba, mais d'où tu sors ? Mais c'est mignon. Mais c'est mignon. D'où tu sors comme ça ? T'es qui ? Présente-toi. Bah écoute, je suis un auditeur, on va dire. Je vous écoute depuis quelques mois. Et vous me faites, voilà, je trouve que c'est sympa ce que vous faites. J'ai... Comment ça s'appelle ? J'ai parlé avec Jack la semaine dernière. Ça s'est bien passé ? Bah, bof. C'est bien ce que vous faites, mais je lui ai dit faites attention quand même. Ah, c'était toi ! Oui, c'était moi. C'était toi. Bah, t'étais pas là, quoi. Ah si, t'étais là, mais tu parlais pas. Bah non, j'étais en train de certainement me faire à bouffer à ce moment-là. D'ailleurs, ça m'est passé. il a pas compris mon message. C'est de la dernière. Peut-être que tu t'es mal exprimée aussi. Parce que moi, sur le coup, j'avais pas compris non plus que c'était un message pour nous dire de faire attention, genre faites attention à vous, tu vois. Bah oui, voilà. Moi, j'ai compris que c'était que t'avais peur de ce que ça pouvait susciter, par exemple, l'incitation à la haine ou des trucs comme ça. Non, c'est, voilà, c'est... Comme Jack, il dit à la fin de ses messages prenez soin de vous. Ah bah moi, je dis prenez soin de vous et faites attention à vous. Voilà. Tout simplement. Ouais, c'est... C'est pas grave. C'est pas grave. Mais t'as été musulman, toi, je me souviens plus. Non, non, pas du tout, non. Ok, t'es athée. Moi, moi, je suis... Si, je suis croyant, je crois en Dieu. Dieu qui ? Dieu, bah Dieu, la cause première de toute chose. Dieu le Père ? Le Fils, le Saint-Esprit ? La cause première de toute chose. Ok. C'est vraiment comment ? T'es déiste ? Bah ouais. Ou théiste ? Bah je... Je sais plus c'est quoi la différence entre les deux. Est-ce que tu crois en un Dieu omnipotent ? Ouais. D'accord. Donc tu crois en un Dieu qui est conscient de notre existence et qu'il faut le prier, par exemple ? Bah, qu'il faut le prier, ça, ça... ça rentre dans un... dans un... dans un dogme, mais... Enfin, je sais pas. Mais toi, toi, t'en penses quoi ? Faut le prier ou pas, ton Dieu ? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui nous amène ici, quoi. Ok, mais toi, tu le pries, ton Dieu ? Oh... Tu lui parles, quoi ? Peut-être que je le... Ouais, ça m'arrive des fois quand je prie pour quelqu'un, je... Mais t'as pas de religion ? Bah, en fait, j'ai une doctrine spirite. C'est quoi ? Genre Alan Kardec ? Ouais. Ok. Tu connais ? Oui, d'accord. Oui, mais du coup, t'es pas du tout théiste. Parce qu'Alan Kardec, c'est que, si je ne m'abuse, c'est basé aussi sur les esprits... Bah, ouais, c'est clairement déiste. Et sur le fait qu'on serait tous de la même énergie, etc. Et que notre âme... Bah, énergie, je sais pas, mais... Bah, en gros, que notre âme, elle est vieillissante plus ou moins qu'il y ait des vieilles âmes, des jeunes âmes, etc. C'est ça ? Ouais, voilà, c'est la réincarnation, tout ça. Et qu'à un moment donné, quand on meurt, c'est juste qu'on revient à la source originelle de toutes les âmes, en fait. Et que plus notre âme... Et après, on revient à chaque fois pour évoluer. Pour évoluer, oui. Et moi, je trouve que... Mais du coup, tu pries pas de Dieu. Y'a pas de Dieu. Y'a pas d'une entité fixe, en fait. Bah, si, si, si. On croit en Dieu, quand même, quand on est des spirites. On croit qu'il y a... Oui, oui, tu fais partie du Dieu. Mais on pose pas de nom dessus. Voyons, on pose pas de... T'en fais partie. Comment ça ? Bah, selon Alain Kardec, si je m'abuse, peut-être... Alors, écoute, peut-être que j'avais mal compris, mais je m'étais intéressée. On fait tous partie, en fait, de ce tout qui est Dieu. Ah non, non, c'est pas ça du tout. Y'a pas une entité, en fait. Non, 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 c'est pas ça du tout. Non, non, pas du tout. Y'a un Dieu. Enfin, y'a une cause première de toute chose. Alors, on va l'appeler Dieu. Mais nous, en fait, on est en dehors de ça, quoi. T'étais dans une autre religion avant ? Bah, j'ai été élevé dans la religion catholique, on va dire. D'accord. D'accord. Et à un moment donné, t'as trouvé que ça n'avait pas de sens ? Ou c'est comment ? Bah, ouais, parce que... Il n'y a pas de logique, en fait. Quand on dit, par exemple, quand on prend la Bible, par exemple, qu'on lit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour moi, c'est deux choses différentes. Pour moi, les... C'est pas logique. Comment ? T'as trouvé que c'était pas logique ? Je suis d'accord avec toi. Bah, non, c'est pas logique, puisque dans l'Ancien Testament, on prend le Deutéronome, on nous apprend qu'il faut lapider telle personne, telle personne. Ouais. Et après, dans le Nouveau Testament, on nous dit non. Alors, si ces deux livres-là, ils viennent du même Dieu, Dieu, il se contredit. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, t'as enlevé ça, les textes, et qu'est-ce qu'il y a de logique dans ta nouvelle manière de voir les choses ? Qu'est-ce qu'il y a de logique ? Bah, moi, je pense que... Bah, je mets pas, justement, je mets pas de nom. Moi, en fait, ce que je retiens de la Bible, on va dire, c'est plus les enseignements de Jésus, on va dire. Voilà, si je dois retenir quelque chose, c'est les enseignements. Que tu peux pas avoir en dehors de la parole de Jésus. Ah si, bien sûr. Ah si, 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 si. Non, on a pas besoin de... On a pas besoin de... De la Bible. Pour... La bif est pas le moine, comme on dit. On peut être... On peut très bien être quelqu'un de... Dans la religion, et puis être... Au final, être un pourri, quoi. Ok. Bah, en tout cas, merci. Merci pour... Voilà. Merci, Makouba. Makouba. Il y a de quoi débattre, mais j'ai pas envie de... Franchement, je suis fatigué. Bon, Kassus, réfléchis, quand même. Franchement, réfléchis. Inchallah. Je suis bon cuisinier et tout, franchement. Ouais, ça suffit pas. Ouais, mais t'es déiste. T'es déiste, c'est mort. C'est mort. Bon, Makouba, en tout cas, merci beaucoup. C'était sympa. Fasse une bonne soirée, prends soin de toi. Salut. Vas-y, à bientôt. Salut. Jibril. Bonsoir, ça va ? Salut, Jibril. Très bien, et toi ? Ouais, ça va. Je peux vous poser une... Je suis pas méchant, je suis pas un état sur quoi que ce soit. Je peux vous poser juste une question. Ça dépend. Est-ce que tu, après, tu parles d'islam avec nous ? Pas du tout. Ah... Bah ça, c'est méchant. T'es musulman sunnite ? Est-ce que c'est une obsession chez vous, ou pas, ou l'islam ? C'est le sujet du live, mon reuf. C'est qu'on parle que d'islam sunnite. C'est le sujet. Dans tous les lives, on parle que d'islam sunnite tout le temps. C'est le principe de nos lives. Mais pourquoi ? Enfin, c'est quoi le but ? Bah parce que... T'as écouté un peu, t'es là, depuis combien de temps ? En fait, c'est que je te vois tout le temps dans mes pour toi. Bah voilà ! Et je te vois avec un hijab sur la tête. Je me dis, mais attends... Mais en plus, ça te fait rire, tant mieux. C'est cool. En fait, c'est pas que ça... Enfin, je suis personne pour dire quoi que ce soit, en vrai. Parce que moi, je suis pas concerné par ça. Je porte pas de voile, moi, tu vois. Mais après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Genre, à moi, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. On va pas venir t'insulter parce que, voilà. Il y a des gens qui se sont fait morts. Ils se sont fait tuer pour des dessins. Je pense qu'on a assez compris le truc, tu vois. Mais je me dis quand même... Après, je sais pas, je connais pas t'es les buts de tel, etc. Mais vraiment, le fait qu'on parle tout le temps de nous... Enfin, moi, pour ma part, je suis un jeune musulman français pratiquant. Et je suis très discret dans ma pratique, tu vois. Mais le fait qu'on parle de nous partout... C'est quoi ? Je suis d'accord avec toi, on devrait pas parler des musulmans. On devrait parler que de l'islam et jamais des musulmans. Je suis d'accord avec toi. Après, si on parle d'islam, franchement, moi, ça me dérange pas, tu vois. Parce que d'islam, on parle pas à des gens. Ça reste de l'information, tu vois. Les gens s'informent un peu sur l'islam, sur comment elle est pratiquée, etc. Mais le fait qu'on parle tout le temps de nous, après, c'est de notre faute. Bah, en fait, je suis un peu d'accord avec ça aussi. Non, c'est... On n'est pas chez Bassem. Donc ça, c'est chez Bassem, vous pouvez avoir comme discussion. Ici, on ne parle pas. Franchement, je peux pas. C'est juste pour dire, voilà. Est-ce que les musulmans sont responsables du fait qu'on parle d'eux ? C'est pas la question, en fait. Ici, on parlera pas de ça, on parle pas des gens. On parle vraiment de l'idéologie. Après, les gens... Après, je suis d'accord sur l'idéologie islamiste. Déjà, je ne comprends pas qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre islamique et islamiste. Non, non, non. Il y a l'idéologie de l'islam sunnite des quatre écoles. Voilà. D'accord, ok. C'est de ça dont on parle. Nous, on parle de ça. Après, il n'y a pas que ça comme... Oui, forcément. ...comme façon de faire. Mais l'islam sunnite, qui se base sur la jurisprudence des quatre écoles de l'islam sunnite, c'est normalement, c'est l'islam sunnite, c'est un milliard six cent millions de musulmans qui sont censés, en tout cas, eux, ils se disent appartenir à l'islam sunnite. Mais sur ces un milliard six cent millions, combien connaissent réellement les textes de l'islam sunnite et de ce qu'il y a dans le sharia ? Oui, exactement. Après, nous aussi, notre problème, c'est qu'on... Malheureusement, après, je ne me qualifie pas dedans, parce que voilà. Mais j'estime que la plupart des Français musulmans de France, on va dire, on connaît peu, voire le strict minimum de notre religion. C'est-à-dire qu'on nous enseigne un rythme de vie, etc., etc. Mais en fait, je parle aussi un peu pour moi, on ne va pas jusqu'au fin fond des textes comprendre, etc. Et je sais que c'est notre problème, parce que si on avait vraiment toute la science de notre religion dans la tête, on pourrait répondre avec une certaine science, des vrais mots choisis, etc. Mais malheureusement, il y a tellement de déformations, alors que les textes sont écrits et les textes sont là, tu vois. Mais bon, voilà, c'était tout. Et du coup, quand les textes sont là, toi, tu es d'accord avec tous les textes ? Je t'avoue, les textes, je ne les ai pas étudiés. Je t'avoue, je ne les ai pas du tout étudiés. Moi, je me refais... Est-ce que tu trouverais cohérent que quelqu'un débarque ici, et nous dise, moi, je suis Zina ? C'est-à-dire, il suit le petit moustacheux. T'as compris, autrichien ? Zina à l'envers. T'as compris ? Ok. Voilà. Il ne faut pas dire le terme, mais c'est pour ça. C'est pour ça, j'inverse. Imagine, il débarque ici, il a rasé son crâne, et il dit, moi, je suis le petit moustacheux. Je lui dis, est-ce que t'as lu Mein Kampf ? Il te dit, non. Non. Pareil, il dit MK. Ouais, j'ai oublié. Donc, je ne connais rien du tout de sa doctrine, rien du tout, mais je le suis. Parce que pour vous, l'islam, c'est une doctrine. C'est une idéologie. Ben, c'est pas... Qu'est-ce que t'entends dans idéologie ? Après, moi, t'avoue, j'ai 20 ans, frérot, j'ai pas la science infuse dans la tête. Ouais, c'est une idéologie. Une religion, c'est une idéologie. C'est un ensemble d'idées, de règles, de... Voilà, c'est un dogme. Oui, mais ça vient d'où, ces règles-là ? Ça ne vient pas de l'homme. Toi, tu dis que ça ne vient pas de l'homme. Oui. Moi, je te dis que ça vient de l'homme. Il y a toutes les preuves que le Coran a été écrit par des bédouins du 7e siècle. Impossible, c'est imp... Je t'assure, le Coran est d'une telle perfection... Tu le connais, alors ? Ah oui, ben oui. Ah ben, tu me disais tout à l'heure, j'ai pas lu le Coran. Ben non, je l'ai pas lu, le Coran, mais il y a plein de scientifiques qui disent... Comment tu sais qu'il est parfait ? Parce que ça a été prouvé. Il n'y a eu aucune erreur dans le Coran. Ça a été prouvé par des scientifiques, par des... Qui ? Quel scientifique a dit que c'était pas ? Même, franchement, la science... Non, 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 c'est des slogans, j'hybride. Non, non, je t'assure, la science... Donne-moi, donne-moi le scientifique qui a dit. Par exemple, il y a eu une étude qui a été faite. Je ne sais plus c'est laquelle je t'en ai mis. C'est laquelle ? Ben non, non, non. Je ne sais plus, je ne sais plus. Si tu fais une affirmation, il faut donner la source. Non, mais, écoute, la science se rapproche de plus en plus de ce qui se passe dans le Coran, et ça, c'est une réalité. Quoi ? La science se rapproche de plus en plus de ce qui se passe. Donne-moi un exemple. Lui, il est matrixé à fond. Donne-moi un exemple. Je ne suis pas matrixé. Après, franchement... Non, J'ai pas dit, s'il te plaît, si tu veux me respecter, comme tu as dit, je ne suis pas méchant tout à l'heure en arrivant. Franchement, je suis en train de chercher dans ma tête parce que... Avant, 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 ne lis pas les commentaires, on échange ensemble. Voilà, pas de problème, c'est pour ça que je ne l'ai plus, je ne l'ai plus. Mais je sais qu'il y a eu un fait relaté par la science, et ce fait-là avait été décrit dans le Coran. Et je me souviens de tout le monde. Franchement, je ne sais plus c'est lequel, je t'avoue. C'est sérieux, tu balances des slogans comme quoi le Coran est parfait, il est divin, mais je ne sais pas comment. Il y a un scientifique, il y a eu des études scientifiques. Il n'y en a pas un scientifique, il y en a une. Il y a même plusieurs. Mais s'il y en a plusieurs, dans le moison, une. Imaginons, imaginons demain, il n'y a plus aucun courant sur Terre. Non, on ne va pas changer de sujet, s'il te plaît. Attends, attends. Non, on ne change pas de sujet. On ne change pas. Imaginons, on ne va pas imaginer. Attends, attends. Non, non, j'attends. Tu m'expliques tes trucs, je peux t'expliquer tes... Non, tu as fait une affirmation, Jibril, s'il te plaît, tu as fait une affirmation. Tu as dit qu'il y a des scientifiques. Ils ont prouvé que le Coran, il n'y a aucune erreur. Qui ? Mais moi, tu crois que j'ai... Tu crois que j'ai... Il me dit qui ? Tu crois que j'ai Wikipédia dans la tête ? Non, tu n'as pas, en fait, parce que ça n'existe pas. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si, ça. Donne-la à moi. Prouve-moi que le Coran, il est falsifié, il est faux et que ça a été écrit par l'homme. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr que si, moi. Non, non, c'est pas comme ça que... Tu me demandes. Non, en fait, c'est tout. Tu crois qu'à la prétention que le Coran est parfait et il... Pas du tout. Si j'ai aucune prétention, ce n'est qu'une reconnaissance envers la perfection de Dieu. Moi, je suis fatigué pour tourner autour du pot. Qui sommes-nous ? Tu danses, en fait, et tu donnes aucune source. Moi, j'arrête là. Au revoir, j'ai belé. Au revoir, j'ai belé. Ouais, le dormir, moi aussi, je suis fatigué. Je l'ai rendu fou. Non, 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 mais j'ai belé. Non, 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 tu as juste prouvé que tu étais débile. Je te le dis. Je vais être honnête. Tu sais pourquoi ? Peut-être que je suis débile. Parce que quelqu'un... C'est fatigué, là. Non, plein de gens, ils peuvent être indulgents, gentils avec toi. Moi, je te dis la vérité, je te respecte. Ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure, c'est débile. D'accord. Les imams qui te font les mêmes slogans ne te donnent aucune source et tu les crois sur parole. Il n'y a pas d'imams qui se fait. Il n'y a pas d'imams qui se fait. Qui a dit que le Coran était parfait. Qu'on a trouvé que la science se rapproche de... Mais est-ce qu'elle... Mais t'es sérieux ? Donne-moi un verset. Un verset qui montre quelque chose de scientifique incroyable. Rien. Comment on dit au Maroc ? T'as juste avalé la cassette des imams. C'est tout. Et je te dis la vérité. Depuis tout à l'heure, tu danses et tu veux changer de sujet. Ok, t'es prêt ? Vas-y, donne. Alors. Maurice Bucay. Non, je rigole. Quoi ? Nassaito Ismo. Je sais pas les noms des savants. Vas-y, dis-moi. Essaye de me prouver. Non, non, les noms des savants qui ont dit. Ils n'ont vu les noms des savants qui ont dit que le Coran... Qu'est-ce qu'on a parlé ? T'as dit les scientifiques, pardon. Les noms des scientifiques. Il y a une physicienne tunisienne. Elle s'appelle Fawiza Charfi, analyste. En gros, dans son ouvrage, qui s'appelle... Du coup, j'ai été voir sur Internet, parce que moi, je t'avoue, voilà, je... Mais faites des preuves, tu tapes, il y a... T'as galéré à prononcer son blase, quand même. Parce que je la connais pas, je t'avoue. Et elle a dit quoi, elle ? En gros, dans son ouvrage, elle a expliqué que... Donc, alors, dans son ouvrage... Coran 1.30, Les mécrans ne te volent pas, que les cieux et la Terre forment à l'origine une masse compacte. Nous avons ensuite scindé. Donc, en gros, ça fait allusion au Big Bang. C'est exactement ça. Et le Big Bang n'est pas dû à la séparation des cieux et de la Terre. C'est une explosion d'un simple... d'un élément simple. Déjà, juste ça... Juste ça, on se dit, une explosion, elle a créé quelque chose d'aussi parfait. Oui. Genre, comment on peut se dire que ça s'est fait au hasard ? Genre, dites-vous, s'il y avait eu un gramme de plus d'un atome de fer ou d'un atome d'autre, ou s'il y avait eu juste un gramme de plus, on n'aurait pas pu être là. Et le système solaire, etc., n'aurait pas pu être aussi... Après, ça, c'est mes croyances. Tu vois, ça, c'est moi qui le... Juste la et Dieu, moi, je te laisse la main. Moi, je t'invite, Djibril. Je vous invite tous ceux qui sont à les lire. Il n'y a pas de l'équipédia de Faouz Achafi. Juste ça. On va s'arrêter là. Non, vraiment. Après, il y en a un autre. Parce que je pense que tu n'as pas dû lire la source que tu as... Tu n'as pas dû bien lire, en fait. Parce que quand tu regardes ses autres ouvrages et ce qu'elle en dit... Parce qu'elle, c'est une politicienne aussi. Elle n'a pas l'air d'être très axée sur... Sur quoi ? Sur l'islam. Parce qu'elle fait quand même des reproches, comme quoi... À cause de l'islam, on n'avance pas dans la démarche scientifique et la rigueur scientifique. Parce que la science est refusée, car non conforme à l'islam. Je ne suis pas sûre que tu ailles bien lu ta source. Il ne l'a jamais cherché. Je suis d'une des personnes qui, justement, remettent en cause ça. Le Coran a révélé, il y a 14 siècles, mentionnent des faits récemment découvertes ou prouvés par des scientifiques. Ce ne sont là que des nombreux faits scientifiques. On le trouve dans le Coran. Il est important de noter que le Coran n'est pas un livre scientifique, mais il est très cohérent avec la science. Il pourrait faire avancer la science. Après, ça, c'est... C'est bon ? Et là, t'as t'es convaincu ? En fait, c'est que je... En fait, au moins une information, tu sais quoi ? Comme ça, tu dormiras moins, moins débile. Je suis extrêmement convaincu. Tu as quoi noter ? Je sais, je sais, t'es convaincu. Bien sûr, tu vas aller au paradis. Tu vas aller au paradis, t'inquiète. Je te le souhaite aussi. Note, 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 biais de confirmation et va étudier ça. D'accord. En fait, même, il y a un mec... Vous êtes au courant de l'histoire du monsieur ? Alors, je voulais sortir le nom. Il voulait écrire un livre contre l'islam. Il a fini par se convertir tellement, en fait, il voulait chercher des preuves. Il voulait chercher... Il s'appelle comment ? Franchement, je n'ai aucune idée. Rérot, j'ai du mal. C'est quoi ? Qu'est-ce que je t'ai dit de noter ? Qu'est-ce que je t'ai dit de noter ? Qu'est-ce que je t'ai dit de noter ? Non, non, qu'est-ce que je t'ai dit de noter, là, juste avant. Je ne me rappelle même pas de la date d'anniversaire de... Qu'est-ce que je t'ai dit ? Qu'est-ce que je t'ai dit de noter ? Je ne me rappelle même pas de la date d'anniversaire de mes parents. Qu'est-ce que tu veux que je retienne des noms des gens dont je ne m'en parle pas ? Non, je t'ai demandé de noter un concept. Non, mais... Est-ce que tu l'as noté ? Je l'ai noté. Vas-y. Oh, je suis obligé. Je vais vous lire quand même un passage de la carrière politique de Mme Faouza Charfi. Alors, à la suite de la Révolution 2011, elle est nommée secrétaire d'État auprès du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique dans le gouvernement d'Union nationale de Mohamed Ranouchi, puis dans celui de Béji, Caïd et ses psys. Personnalité respectée dans les milieux universitaires. Elle met en place des réformes de l'enseignement supérieur, notamment l'élection des dirigeants, l'orientation des élèves, les relations avec les entreprises, etc. Mais démissionne en mars de la même année, afin de militer pour la liberté en tant que simple membre de la société civile. La même année, elle déclare que « Le projet islamiste est un projet global qui ne vise pas seulement à changer la constitution, mais toute la société, les femmes, l'éducation et la pensée scientifique. » Dénonçant par là l'imbrication de mouvements politiques islamistes dans la sphère civile. En 2017, à propos du mythe soutenant que la Terre est plate et qui infiltre l'université, elle s'indigne. « Comment peut-on accepter que l'université soit non pas l'espace du savoir, de la rigueur scientifique, mais celui de la négation de la science, celui où la science est refusée, car non conforme à l'islam ? » La meuf, c'est une militante certainement athée. Mais bien sûr, ça, elle n'a rien à voir avec l'islam. Et il la sort en source. Il ne l'a jamais vérifié. Regarde. Il ne l'a jamais vérifié. « Faouza Sharfi est l'épouse de Mohamed Sharfi, le militant des droits de l'homme et ancien ministre de l'éducation, décédé en 2008. » Voilà. Enfin bon, il faut lire avant. Préparez vos sources, s'il vous plaît. Vous avez vu ? Moi, je ne la connaissais pas. Ça m'a pris quoi ? Deux minutes ? Enfin bon. C'était vraiment très intéressant. On va s'arrêter là. On se souhaite bonne nuit.